et salut tellement de séchirel on se retrouve donc pour la suite du let's play de hall du home donc rappelez vous la fois d'avant nous devions aller sur l'île de blood island où on avait rencontré marc rappelez vous avec mon bateau volant enfin bon qui avait failli mettre fin au let's play mais on s'en était sorti et donc on était retourné ramener à marc dans l'épisode précédent tout ce qu'il nous avait demandé la liste de tout ce qu'il nous avait demandé et il nous a annoncé que stan était là l'avait rejoint et donc on devait parler à stan estelle nous avait donné toute une liste de tables de travail à faire de fournitures à ramener pour la résistance puisque maintenant ça va être centré sur cette île là bas où la résistance va se mettre dans une maison isolée donc il nous avait demandé de toute une liste il nous avait demandé un campfire on lui avait donné sur place deux forges un workbench une chemisterie station une table de chemisterie un loom pour faire des vêtements un wood stove c'était un grand petit four le four noir on l'a dans le dans le workbench il me semble un so bench trois canapés trois litres chers deux tables huit chaises trois cabinets donc effectivement il fallait construire ce qu'on a vu la dernière fois donc je vais vous montrer tout de suite si je me casse pas la figure dans l'eau pour ceux qui auraient raté parce qu'évidemment il ya des choses qu'on a fait et d'autres qu'on n'a pas fait de toute façon on ne va pas partir à quelle heure il est 9 pm on va pas partir de nuit là bas bien que maintenant la nuit le nouveau dev est arrangé les choses on y voit beaucoup mieux c'est déjà une bonne chose donc il avait fallu qu'on fasse pour les fournitures on en on ne savait pas donc pour faire les fournitures il n'y avait qu'un seul moyen de les faire tout simplement donc pour la quête qui est de stan de lui amener les meubles en tout cas il faut que vous en venez ici dans votre work shop et votre workbench ici ici vous avez différentes tables à fabriquer donc on avait fait la métal machine pour une quête précédente on avait les repères kit on avait mis le point de skill la turbine machine on l'a pas encore fait faudra qu'on la fasse le métal machine on l'a fait et donc fourniture bench pour ceux qui ne parlent pas anglais ben c'est des fournitures c'est de la déco en général dans tous les comme dans tous les jeux de survie donc on a on avait on a fait la fourniture bench et dans la fourniture bench quand on l'a posé c'est ici comme vous voyez ici on a tous les meubles donc j'ai tout fait hors live comme un jour hors vidéo comme je vous l'avais dit par contre je m'étais mis en live sur twitch et je peux vous assurer que ça m'a pris une après midi complète je dis bien complète réel pour crafter tout ce qu'il fallait pour faire tout ce qu'il a demandé et je peux vous assurer que franchement j'ai pris un temps de fou pour pouvoir faire toute cette liste alors j'espère qu'on va pas faire que ça parce que c'est un petit peu embêtant quand même donc c'est pas n'importe quoi qui nous avait demandé à faire donc on va se mettre bien déjà parce que c'est la nuit et comme je vous disais la nuit il a largement agrandi les champs j'en ai profité pour replanter des carottes du maïs des patates pour se faire des conserves de protéines donc ça je vais le ranger hop donc ça m'a pris vraiment toute une après midi donc sur moi j'ai pris le casque j'ai 200 francs de flèche j'ai bien des protéines j'ai bien de la viande j'ai à boire et j'ai d'essence pour le bateau donc écoutez je vais me diriger moi de mon côté vers donc la même map puisque la quête nous demande stan nous a fait une liste de stations de fournitures de meubles et de tables de travail ou autres à fabriquer pour la résistance pour le nouveau poste et on doit le crafter et les placer dans la maison la liste on l'a quand on interagit avec stan je vous invite à regarder l'épisode précédent quand je note petit à petit sur un papier c'est tellement de choses que voyez ici ce n'est pas récapitulé donc si vous le notez pas sur un papier ce qui va se passer vous saurez plus ce qu'il faut donc notez vous sur un papier la quête de marque pareil c'est la précédente notez vous sur un papier ce qu'il vous demande parce que dans la quête ici que vous retrouvez voyez c'est pas énoncé tout ce qu'il va vous demander donc notez vous le sur un papier et quand vous revenez voir marque pour stan vous faites la même chose c'est un petit conseil mais ça vous jouez comme vous voulez une fois complété retourner parler voir stan retourner parler avec stan voilà donc ce que je vais faire moi de mon côté je vais aller donc avec le bateau donc nous je vous rappelle on est ici et on doit aller à blood island la moditie où j'ai planté le bateau pour être honnête donc on va se mettre un point et de moi de mon côté je vais y aller en bateau et je vous retrouve une fois là bas voilà à tout de suite un alors je suis bien arrivé sur blue d'islande j'ai bien mis les fesses du bateau contre le sable et non pas le contraire j'espère que j'ai pas me bloquer une nouvelle fois parce que je n'ai pas mis soit enlever le lit de la base attention donc si je meurs là je suis foutu quoi donc alors il me faut il faut que je prenne tout sur moi donc on va prendre les chaises tout ce qui nous a demandé en fait prendre sur nous je vais poser ça ça je faire de la place ça ça la forge ensuite j'avais tout stocké dans le bateau d'avance pour l'épisode alors hop hop parce que je vais avoir assez de place pour tout dans l'inventaire aïe 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 il nous en avait demandé des choses ça je vais poser je vais poser ça hop hop je vais mettre mon couteau je vais mettre la pioche ça je prends ça je prends je pense que j'ai tout je refais un tour en face au cas où que j'avais pas lui parler pour rien ok tac tac on espère ne pas se faire tuer parce que nous n'avons pas le lit ici qu'on soit bien d'accord alors la maison abandonnée si elle n'a pas changé de place elle est par là voilà on referme derrière nous ok donc reparler à stan alors il faut qu'on pose les deux forges alors close les deux forges alors bon là on est à l'abri donc il n'y a pas de problème donc on va lui poser les deux forges je ne sais pas s'il y a une place exacte comme il les veut mais on va lui mettre une deux après qu'est ce qu'il voulait le workbench alors mon workbench et mon workbench ici hop le workbench on va le mettre à côté je ne sais pas si je pense pas qu'il y a une emplacement bien précis voilà ensuite le weeponbench weeponbench chemistery station alors inventaire le weeponbench chemistery station weeponbench hop et le chemistery tout mettre à côté voilà je crois que j'ai foutu à l'envers mais c'est pas grave alors le loom on va le mettre à côté et là bas aussi notre loom il est ici le wood stove c'est ceci c'est le petit four noir on va le mettre à côté je pense pas loin du campfire là ici ce qui me semble logique pour faire la popote ensuite le loom on va le mettre à côté ce qui est table de travail atelier craft etc ok ensuite le so bench alors so bench les couches alors so bench et couches le so bench c'est ceci et les couches c'est ça donc ça on verra peut-être le mettre en ouf on va voir comment va leur organe je sais pas si j'ai peur qu'ils me le comptabilisent pas en fait donc tout leur sens bas je pense voilà alors ben on va mettre dans cette pièce peut-être le les canapés comme ça ça va nous permettre de voir à quoi ça ressemble parce qu'on en a pas fait pour nous ouais c'est un peu pourri mais ça fait l'affaire alors comme ça si on va mettre dans notre base alors il nous manque de couches les literatures après couches et les literatures alors 1 2 et hop 3 on part des animaux ici je crois pas qu'il n'y avait pas de hunter il me semble de mémoire alors on va voir si ça nous a bien compté alors les literatures les literatures c'est ceci je ferais bien de mettre des tables peut-être avant alors literatures non c'est cela c'est les fauteuils j'aurais pas trouvé logique qui nous demande de poser des chaises avant de poser des tables est ce qu'il m'en reste une dans le oui encore une hop on peut la placer là j'espère qu'il n'a pas me demander une autre liste avec des lignes des choses comme ça parce qu'on va plus être copains là plus du tout alors deux tables voilà et les chaises c'est beaucoup plus logique alors inventaire deux tables donc une et deux hop donc comme ils vont manger là on va leur mettre une table ici une table ici il va me gêner le mien il me faut l'autre table j'en ai peut-être fait une en trop c'est pas grave on l'aura pour nous et une autre table on va pouvoir la mettre là comme ça je pense ça va dégêner évidemment de table les chaises alors inventaire les chaises alors on en a huit à poser ça c'est un peu plus embêtant 2 trois quatre cinq six sept j'espère qu'on va pas se faire attaquer huit alors dans quel sens cette chose se met t'elle parce qu'évidemment je peux pas la tourner alors je peux pas là je suis trop près il va m'embêter pour ça le jeu sérieux surtout que c'est dans ce sens on va faire comme ça je voulais un petit peu faire la david comment s'appelle d'amido d'amido en décoration mais ça passe pas deux essayez de poser ça correctement quand même si je pense que ça n'a pas un gros impact dans le jeu sans fois l'envers le moment qu'on lui pose je pense qu'il est content un peu comme ça ceux qui vont s'asseoir à gauche un petit peu se cramer des fesses avec le campfire mais je pense pas que une comme ça de traviole et puis écoutez là on va en mettre de là il veut pas là on va le mettre comme ça alors il va pas nous embêter voilà et l'autre de l'autre côté ils seront un peu exclus ceux qui mangeront à cette table là ok alors ensuite les trois cabinets et deux bookcases trois cabinets alors inventaire 3 cabinets 1 2 3 et les deux bibliothèques donc ça ressemble à quoi cette horreur est-ce qu'on peut poser derrière eux c'est qu'on pourrait mettre l'autre bibliothèque on va mettre ici voilà et trois cabinets cabinet cabinet est-ce qu'on peut mettre un là ouais le deuxième ce qui va pas nous embêter si on va me poser un là s'il ne veut pas à cause des deux persos ça le bête est-ce que j'ai de la place là-bas oui deux et le dernier ça ferait beaucoup de cabinets ici est-ce qu'on peut là donc tout ce côté là en fait parce qu'il y a les deux PNJ on peut pas on peut pas poser là bon du monkey king ici je peux je suis bloqué par on va faire comme ça bon j'ai raté le côté déco un petit peu on ne voudrait pas voilà et là normalement on doit aller reparler à Astana et on est bon alors merci beaucoup pour tout ce dur travail le nouveau poste va être correct à l'air correct nous avons tout ce qu'il faut maintenant nous sommes ok Marc voulait te voir va lui parler il a une importante mission pour toi je te demande d'aller le voir tout simplement pour savoir ce qu'il veut super je pense qu'on va encore avoir une méga liste alors on va remettre nos affaires là parce qu'évidemment on aura une table pour chez nous hop ma hache il est là les soins sont là hop j'ai pas perdu les choses non je les ai laissées dans le truc alors on revoit voir Marc ok alors en gros we need to take them out before alors il y aurait quelques militiens gathering force on betrayal island betrayal island on n'y est jamais allé si c'est une île ils ne sont pas pour la résistance ils ne sont pas pour la résistance donc ils sont contre nous et contre Boulou d'Islande nous voulons nous en débarrasser nous voulons c'est assez compliqué de traduire nous voulons essayer de savoir ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont l'intention de faire nous avons une source qui a parlé avec eux qui parlerait de l'histoire d'un schéma de machine dans une maison et nous voulons fabriquer une turbine machine prends les plantes si tu les trouves et fabrique nous une et ramène nous les schémas je vais y arriver ok on va regarder ça alors tuer 15 gardes localisées sur l'île de betrayal soit à la tour de betrayal sur l'île de betrayal island il y a des gardes qui font des rondes autour de la tour et dans la forêt quand cette mission sera complétée qu'on aura donc tué les 15 gardes chercher dans les maisons sur l'île pour pour une armoire vous savez ce qu'on a à la base une armoire pour sauvegarder pour mettre en sécurité les armes et ramène nous les schémas de la machine ok super donc c'est où qu'on doit aller betrayal island alors voyons la map ici ah oui on y était déjà allé c'était très 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 chaud alors ce que je vais faire c'est que moi je vous retrouve au moment d'aller sur betrayal pourquoi parce que je n'ai pas détruit mon lit de ma base donc si ce qui est vraiment bête de ma part ça m'aurait évité de refaire un aller retour pour rien pourquoi parce que je vous l'ai déjà dit mon lit est sur ma base si je viens à mourir ici je vais repop là où mon lit est posé donc résultat si je vais là et que je meurs on ne sait jamais ça peut arriver je ne suis pas invincible le problème c'est que je vais repop à ma base mais le bateau lui restera là d'accord donc là je vais aller tranquillement enfin tranquillement au plus vite à ma base retirer mon lit j'ai un lit de près dans le bateau on a on y est déjà allé donc on a une plateforme déjà sur place on posera le lit qu'on a dans le qu'on a de près dans le bateau on détruit celui de la base comme ça au moins si on meurt ici on est sûr de repop ici et on ne perd pas le bateau donc je vais rentrer tranquillement à la base c'est un aller retour pour rien c'est dommage j'ai joué bêtement là mais en même temps je ne pouvais pas deviner les quêtes qu'ils allaient me donner et on se retrouve là bas je pense que c'est le plus simple j'espère en tout cas que je ne vais pas avoir de problème avec le bateau je vais vivre ça direct live avec vous je pense pas je risque d'avoir un problème pour y monter dessus ça c'est certain même pas oh que je suis forte il faut bien sûr des compliments de temps en temps donc on va se prendre ça on va en récupérer ça 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 donc on a bien on a du fioul de toute façon donc on a une table de plus ça ça peut dégager on va se mettre la pioche il me manque un truc là je ne sais pas du tout ce que c'est mon couteau je l'ai foutu ou là dedans oui hop voilà le couteau est là donc je repars à ma base on va regarder si je ne suis pas bloqué donc P pour mettre en marche 8 pour mettre en full vitesse on le voit à gauche non c'est bon je ne suis pas bloqué donc ce que je fais je vous retrouve une fois que je suis à l'île que Stan et Marc nous ont demandé d'aller où il faut tuer les 15 gardes un petit aller retour pour moi pour rien c'est pas grave on va s'en sortir alors par contre je vais changer le point donc je vais l'enlever de là et je vais le mettre ici voilà merci tu veux bien te mettre là voilà pour me retrouver au niveau de ma base rien de plus hop ma paf et je vous retrouve donc tout de suite après quand j'arrive à l'île où on doit aller tuer les 15 gardes à tout de suite alors on est bien arrivé sur l'île donc on avait bien notre petite plateforme qui était là j'ai donc posé le lit et maintenant il va falloir comme le demande la quête de tuer 15 gardes localisées près de la tour ou des gardes qui tournent dans la forêt donc en général ce qu'on avait pu voir dans le premier let's play enfin pas le premier let's play mais dans l'épisode pardon où on était déjà venu on avait remarqué que les gardes en fait ceux qu'il fallait tuer parce que sinon on fait on les tue tous on passe notre temps à ça ben tout simplement on s'était aperçu que je vais mettre si je ne me fais pas je n'ai pas envie de me faire quick je suis où je suis là je me suis mis vachement loin je pensais avoir mis ma plateforme là pas du tout donc est-ce que je peux mettre le white pump là il faudra que je me rappelle que mon bateau est là et je pensais l'avoir mis beaucoup plus beaucoup plus près mais non je regarde que je n'ai pas le bug de l'arc on a des gains là bas en général c'est ceux qui courent vers nous qu'il faut tuer donc on va essayer d'aller vers la ville évidemment on a aussi les animaux parce que c'est la ville de de la tour de ceux qui sont contre la résistance qu'il n'y a pas d'animaux ce serait trop simple qu'on va rester à l'affût histoire de ne pas se faire croquer par un ours ou par autre chose ours, loup, lion, alligators hunter ce n'est pas les dangers qui manquent il faut qu'on trouve le moyen de se refaire un arc l'enfoiré il m'attend dehors c'est de la folie vous avez vu les petites feintes là qui me font là mais c'est quoi ça j'ai un lion qui n'est pas loin mais je ne vois absolument pas où il est là-bas oh la vache ok on se soigne peut-être regarder ce que contient les caisses ceci et là on n'entend pas les pains c'est faux les pansements ok on ne doit pas être très loin des 15 on a un lion là-bas ça le problème ah tais-toi la peau elle va me faire remarquer ça par contre on prend les lingots c'est rien bien sûr qu'on prend les flèches tout ça on prend je pense pas qu'on en ait une grande utilité pour l'instant on en a eu besoin dans une des quêtes qui nous en demandait 50 précédemment donc on prend nos lingots hop le but étant de tuer 15 chasseurs d'accord ok oh voilà ça c'en est là hé mais hé il m'a fait mal il avait un petit bug le monsieur il ne voulait pas mourir alors pourquoi il n'a plus son arc lui pardon c'est un monsieur donc l'hélicos j'ai besoin d'en tuer 15 ce serait bien que vous courriez vers moi lui par exemple hop on n'a besoin de rien dans ce qu'il a là la maison ici on l'a fouillé là on l'entend il faut faire un gars parce qu'il nous voit à travers ils nous voient à travers les murs je ne sais pas à travers les murs je veux dire avec les fenêtres c'est quoi que je ne voulais pas que j'ai pris si elle nous court après quand le temps sort c'est très bien si elle ne court pas après c'est que ce n'était pas une des on en a un là celle qui tourne n'est pas très loin mais je ne la vois pas je voudrais savoir c'est si c'est au niveau de la quête on est où 15 gardes je pense que ce n'est pas un qu'il faut parce que sinon tu aurais couru ah ah tu n'es pas toute seule viens là cette île est un enfer je ne sais pas où il est voilà lui il s'en est un voilà bon bah lui qu'est-ce que qu'est-ce que ça je m'en fous en fait on va prendre les sous voilà le reste on s'en tape là on voit la note ok on se soigne immédiatement ça fait mal alors ça on veut bien on va s'en fout on en est loin des 15 pourtant hop 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 tu vas me laisser fouiller ce que j'ai besoin ah non tu peux pas hop 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 on est mal on est mal J'en ai mal, viens là, viens là que je me soigne. Ok, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, beaucoup de soin utilisé. On en regagne un petit peu, là-bas il y a du monde, ça m'a bien quand même à looter les caisses sans être trop enquiquiné, après je vais les perdre, on prenait les clous, on prenait le bio. Il n'y avait pas une troisième par là ? Alors l'essence, les clous, et ceci, bon, je crois qu'ils sont là, ouais, lui il s'en est un. Il n'était pas tout seul tout à l'heure, je ne sais pas où sont ses potes. Il m'attend dehors. Eh, c'est de la folie, hein. Vous avez vu les petites feintes là, là, qui me font là, mais c'est quoi ça ? J'ai un lion qui n'est pas loin, mais je ne vois absolument pas où il est, là-bas. Oh la vache ! Ok, on se soigne. Peut-être regarder ce que contient les caisses. Ceci. Et là, on n'entend pas les pas, c'est faux. Les pansements. On ne doit pas être très loin des 15, on a un lion là-bas, c'est ça le problème. Ce n'est pas qu'il me fait peur, mais je n'ai pas envie de gaspiller mes flèches sur un lion. Parce que notre but est plutôt de buter des hunters. Je pense qu'il faut les tuer. Oh là là, il y en a un autre, là. On va tuer le gosse, là. En contre, on ne ramasse pas, on s'en fout. Il y en a une, là. Ouais, c'en est un. J'avais pas peur. Bon, l'ours, on va l'oublier. Je n'ai pas pris trop de dégâts. Allez, montrez-vous, ici. Son oeuf. Est-ce que lui va courir vers moi? Je suis là. Coucou. Ah, on a tué les 15. Ok. On va vite se soigner. On a tué les 15. Donc, il faut qu'on trouve, évidemment, le schéma, je pense. On va vérifier ça à l'abri. Pas que, mais que, voilà. Les soins. Ouais, tu peux m'en donner, avec tout ce que tu m'as fait claquer. Alors, des pansements, des seaux, le reste, on s'en fout. Est-ce que là-dedans, je vais être à l'abri? Non, pas du tout. Ah, tu es là? J'ai du bol qui sont un petit peu brugues, le monsieur. Alors, on ne me donne rien de spécial. Ici, on n'a rien. Ici, on n'a rien. Alors. Quétain. Alors, chercher dans une maison. Dans les maisons. Ok. Écoutez, il ne nous reste plus qu'à fouiller. Tout en évitant notre pot de teddy. Autant garder nos flèches. Et dans une des maisons, on devrait maintenant trouver. Alors, il va falloir faire super gaffe. Il va falloir trouver. Ou une armoire de gun. Quelques barres. Ou un schéma. Ou un schéma. Tout ça ne nous empêche pas de nous faire attaquer de tous les côtés. Ce qui n'est pas très cool. Autant plus que je crois que mon arc ne va pas tarder à me lâcher. Des clous du miam. On a 3 tonnes. Ça, on prend. Ça, on prend. C'est déjà ça, à moins que d'aller miner du fer. On a pas de gun safe là. À l'étage. Ici. On l'a. Yes. On a le plan. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Revenir voir Marc au poste de la résistance. Bon. On a assez d'essence pour y aller. On va se soigner. On a assez d'essence pour retourner là-bas sans passer par la base. Le problème, c'est qu'on n'aura pas de lit. Alors, ça, par contre, ça va me chagriner un petit peu. Mais, si tout se passe bien. Donc, on va se rediriger. Pas la peine de galérer un peu plus. On pourrait fouiller un peu plus les maisons pour avoir des êtres qui partent, etc. Parce que je sens que l'autre, il va nous demander encore une quête à Alanoa. Donc, on va fouiller. Je vais fouiller un petit peu plus les maisons. Faire le tour un petit peu de tout là. Et, on se retrouve sur l'île là-bas carrément. Je pense que ça sera le mieux. Donc, je vous dis à tout de suite. On se retrouve sur l'île où il y a Marc. Vous savez, où on a porté toutes les fournitures pour voir la suite des quêtes. A tout de suite. Alors, je suis bien arrivée à bon port. Je vous rappelle que j'ai détruit le lit. Donc, je n'ai pas de lit. J'en ai profité un petit peu pour prendre un petit peu de cobalt et d'alu qu'il y a sur Betrayal Island. Vous avez le cobalt, l'alu et l'huile. Ceux qui en cherchent est du fer. Mais ça, c'est ce que la quête nous a donné. Donc, maintenant, il faut qu'on aille. Est-ce que j'ai bien... J'ai le livre. Je vais le mettre là. Le minerai. Voilà. Et on va aller parler à Marc. Et on en restera là. Alors, moi, de mon côté, je ferai le retour jusqu'à la base en fonction de ce qu'on va nous dire là. En espérant que ce ne soit pas encore une quête avec un listing de fous. On va se rapprocher petit à petit d'hélicoptère. Donc, là, par contre, il faut énormément d'argent. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on en est des tonnes. On n'a que 5 000 et quelques. Il faut compter 14 000, 15 000, voire 20 000 pour l'hélico. Donc, ça a demandé énormément de craves, de loot. Maintenant, le problème étant que... On a besoin de tout. Donc, ça va être compliqué. Donc, on vérifie notre quête. Revenir voir Marc au poste de la résistance. OK. Donc, on est là. Ah non, il me fait encore une liste. Donc, il dit que là-bas, tous les gens ont réussi à échapper à la ministre. Et maintenant, ils sont partis pour retourner dans leur maison. J'ai fabriqué une liste qu'il va falloir que tu nous fasses. C'est ce que je redoutais. Peux-tu, s'il te plaît, trouver ces items et les fabriquer pour moi ? Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'il nous demande ? On va le noter, bien sûr. Alors, on va le noter, évidemment, sur un papier pour éviter de le faire. Zapper pour le prochain épisode. Alors, il lui faut 50 canettes. Je vais essayer d'écrire correctement pour me relire. Stu. 25 fish cannes. 25 cannes à pêche. Oh là là, la vache. 150 glass water bowl. 150 glass water bowl. Des bouteilles de glace. Je ne crois pas que j'en ai 150. Il va falloir que je loot en live et je reviendrai là. Il lui faut 100 animal fat. Ça, on les a faciles à la base. 100 raw meat. 50 fertiliseurs. On a bien fait de les prendre, les fertiliseurs. C'est l'engrais et de ne pas les avoir utilisés. Et 200 empty conteneurs. 200 empty conteneurs. Ah, eh bien, moi qui redoutais, qui me demandais, lui, il ne veut pas nous parler par hasard. Non, lui, il ne veut pas. Ce sera plus tard. Ce que je vais faire, moi, je vais rentrer à la base. Et oui, encore un trajet. Et puis, on va boire un petit coup. On va scrunch quelque chose. Hop. Histoire de se mettre full. Voilà. Hop, une petite quick save. Et donc, je préparerai tout ça pour le prochain épisode. Il va falloir faire toute cette liste. Chercher, etc. Je regarderai à la base. Et puis, on verra tout ça dans le prochain épisode. Moi, je vais rentrer tranquillement hors vidéo à la base. Et puis, on regardera ça pour le prochain épisode. Alors, s'il y a énormément de loot à faire, effectivement, je prendrai un peu de retard pour poster l'épisode. Parce qu'il faut me laisser le temps de craft les maisons, de chercher ce qui me manquera. Mais je le ferai en live. Donc, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Vous me verrez tout ce qui est craft, ce que je fais hors vidéo pour YouTube. Tout ce qui est chercher les éléments, etc. Je le fais en live sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à venir sur la chaîne Twitch. Vous l'avez dans la description. Donc, j'espère que ça vous aura plu. On avance bien. On n'est pas mort. C'est le principal. On n'a pas ce coup-ci eu de bateau volant. Donc, écoutez, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me poser vos questions. Si vous en avez, à mettre un petit pouce en l'air, un petit pouce en bas, comme vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, bon, c'était Pâques. J'espère que ça a été un plaisir pour vous et que vous avez mangé plein de chocolat. Mais attention aux poignées d'amour après. Sur ce, plein de bibis, plein de zouzous. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode de Holium. Bye, bye.